bonsoir à toutes et à tous sur pour cette vidéo alors un petit peu un petit peu original il ne s'agit pas d'un d'un point de marché à proprement parler c'est une vidéo plus d'analyse au titre un petit peu au titre un petit peu provocateur à savoir est ce que le cac 40 sera à dix mille points et j'ai bien dit dix mille points d'ici un an donc à la fin de l'année 2022 donc derrière ce titre un petit peu certains diront peut-être un petit peu racoleur il ya et va y avoir un petit peu de l'analyse en analyse macroéconomique politique et avec un petit peu excusez moi un petit peu de modélisation mathématique voilà c'est pas une vidéo de café du comptoir voilà il s'agit vraiment de présenter des hypothèses qui peuvent qui peuvent amener le cac 40 très très au dessus de ce qu'il vaut de ce qu'il vaut aujourd'hui alors donc voilà ça c'est un petit un petit résumé de l'historique du cac 40 qui date de 1987 donc là sa création quand le cac 40 a été créé l'indice phare de la bourse de de paris la bourse française donc il devait aller mille points donc vous voyez un le premier premier pic bulle internet donc il est monté à 6000 à peu près 6944 points craque internet puis remontée et ensuite on arrive au niveau de la bulle des subprimes à plus de 6000 points puis rechute donc là on a eu la faillite de les man brothers puis ensuite on a eu la longue et l'antre remontée malgré les différentes crises notamment de la zone euro puis ensuite on a eu la crise du co vide forte baisse du cac 40 à un peu moins de 3500 points puis là on a eu la remontada avec notamment l'assouplissement quantitatif donc les planches à billets des banques centrales et le fameux quoi qu'il en coûte des gouvernements qui nous amène aujourd'hui un cac 40 à 7000 qui se balade entre 7050 et 7100 points donc à des à des records historiques alors donc ça peut paraître on va dire surprenant on pourrait se dire ben ça y est on a on est au maximum on a atteint la borne haute historique et certains on va dire certains déclinologues pourraient dire que ça y est maintenant c'est le début de la chute alors justement ce n'est pas ce n'est pas si évident que ça et justement on va le là on va attaquer un petit un petit épisode un peu un peu mathématiques tout d'abord on va dire attention à ce qu'on appelle l'illusion nominale donc qu'est ce que l'illusion nominale c'est alors vous savez un peu par exemple lorsque vous avez une augmentation de deux ou trois pour cent de votre salaire vous êtes content sur le coup puis au bout de quelques quelques semaines quelques mois en fait vous observez que ben le loyer que vous payez l'a augmenté et la nourriture a augmenté et en fait à la fin vous vous retrouvez quasiment au même point vous avez plus d'argent votre salaire il a en euros il a augmenté mais comme les prix ont également augmenté au même niveau que votre salaire en fait au final à la fin de l'année vous vous retrouvez au même point ben là c'est un petit peu pareil donc le CAC 40 alors il faut déjà comprendre comment est construit le CAC 40 alors le CAC 40 c'est simple c'est la capitalisation des 40 plus grosses entreprises françaises donc aujourd'hui la valeur du CAC 40 aujourd'hui c'est la valeur c'est la somme des valeurs la capitalisation des 40 plus grandes entreprises françaises on rappelle que la capitalisation d'une entreprise c'est simple c'est la valeur de l'action multipliée par le nombre d'actions en circulation ça vous donne la valorisation d'une entreprise et la valeur du CAC 40 c'est la capitalisation des 40 plus grosses entreprises aujourd'hui qu'elle a daté au moment où on parle que l'on va normaliser c'est à dire que l'on va diviser par la capitalisation des 40 plus grosses entreprises à l'époque en 1er janvier 1940 1988 qu'au moment où le CAC 40 a été créé que l'on multiplie par 1000 donc évidemment mathématiquement parlant vous vous doutez bien que au 1er janvier 1988 bah le CAC 40 valait par définition 1000 points puisque le numérateur étant égal au dénominateur ça valait 1000 points et donc tout de suite là lorsque l'on revient je reviens un petit peu à la slide à la slide précédente c'est difficile de comparer la valeur du CAC 40 aujourd'hui là à au tout début du graphique en début de 1988 pour la simple et bonne raison que la monnaie vous doutez bien que la valeur des euros aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que valait les euros ou même les francs en 1988 pour vous donner un ordre d'idée en 1988 en 1988 déjà l'euro personne ne raisonnait en euros on raisonnait en franc français et en janvier 1988 j'ai fait ma petite enquête une baguette de pain valait à peu près entre 2 et 3 francs 0,40 euros 40 centimes d'euro aujourd'hui la baguette de pain la baguette tradition elle ne vaut pas moins d'un euro on est plutôt à 1,10 euros 1,15 euros donc déjà vous voyez un petit peu comparer les 7000 points du CAC 40 aujourd'hui avec les 1000 points de 1988 déjà ça n'a plus ça n'a plus rien à voir donc attention à l'illusion nominale ce qu'on appelle l'illusion nominale qui peut vous amener à comparer finalement des choses qui ne sont pas comparables notamment à cause de l'érosion monétaire alors moi j'ai fait un autre petit exercice je me suis amusé à comparer le CAC 40 et l'or donc là c'est intéressant parce que finalement on va comparer deux actifs qui qui pour des raisons différentes peuvent apporter une certaine protection par rapport à l'inflation donc on voit le CAC 40 en bleu donc vous voyez là vous retrouvez le CAC 40 en bleu donc vous voyez sur l'échelle de gauche en points et vous avez l'évolution en orange de l'once d'or donc c'est en dollars en dollars l'once d'or vous pouvez lire la valorisation de l'or sur le sur l'axe de droite et donc vous voyez bien que finalement à peu près on est parti du même niveau l'once d'or et le CAC 40 étaient à peu près enfin les courbes étaient à peu près confondus en à la fin de l'année 1987 et aujourd'hui vous regardez les deux courbes soient à peu près je veux dire à peu près au même niveau alors attention là encore là pour le coup on compare des choses qui sont pas du tout comparables le CAC 40 il est libellé en euros alors que le cours de l'or lui il est libellé en dollars donc en fait je me suis amusé à calculer en fait à déterminer ce qu'a pu être l'évolution du CAC 40 non pas en euros ou en francs à l'époque mais en onze d'or donc là c'est assez intéressant alors c'est tout bête qu'est ce que j'ai fait j'ai exprimé le cours de l'or en euros donc j'ai pris l'évolution du cours de l'or en dollars j'ai divisé par l'évolution de l'euro dollar ça m'a donné le cours de l'or en euros et ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai pris le CAC 40 donc l'évolution de la valorisation du CAC 40 en onze d'or le CAC 40 en points et j'ai divisé par l'évolution du cours de l'or en euros et là c'est très très intéressant parce que vous remarquerez en fait que la valorisation du CAC 40 hors dividendes en fait elle est assez stable si vous regardez on est en décembre 1987 on est à peu près à 2 euros entre 2 et 3 euros enfin entre 2 et 3 onze d'or le CAC 40 va aller entre 2 et 3 onze d'or et aujourd'hui quasiment 34 ans après finalement le CAC 40 exprimé en onze d'or alors hors dividendes se situe à peu près à 4,5 onze d'or finalement quand on regarde le CAC 40 n'est pas si rambule que ça quand on compare le CAC 40 en nominale attention l'illusion nominale on voit que là on a l'impression que le CAC 40 il est au plafond il est vraiment au sommet il est mais en fait quand on le ramène à l'once d'or en fait on se rend compte que le CAC 40 il n'est pas voilà il n'est pas il pourrait être beaucoup 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 plus haut que ce qu'il est réellement exprimant un once d'or et d'ailleurs on l'a bien vu lorsque vous regardez ce qui s'est passé au début de l'année des années 2000 le CAC 40 il valait 20 on pouvait acheter 23 onces d'or avec enfin le CAC 40 valait l'équivalent de 23 onces d'or juste avant l'éclatement de la bulle immobilière donc la crise des subprimes le CAC 40 était à plus de 10 onces d'or aujourd'hui malgré la flambée du CAC 40 hors dividendes on se maintient à 4 onces d'or donc on voit vous voyez la crise du Covid et puis paf les banques centrales qui ont injecté de l'argent donc vous avez eu le CAC 40 qui a remonté on le voit à peine le rebond et en fait on voit ce graphique il est très intéressant parce qu'il permet en fait de voir que l'essentiel si vous regardez ce graphique et vous comparez à ça tout ce rebond que vous voyez ici là vous voyez entre le le la pointe ici et 7059 là ce rebond post-Covid en fait si vous le ramenez par rapport à l'once d'or vous voyez qu'en fait il est extrêmement faible donc ça ça vous permet en fait de comprendre que l'essentiel 80% 90% du rebond des indices boursiers et notamment du CAC 40 en fait il est vraiment lié à la profusion monétaire à la planche à billets de la banque centrale et quand on regarde donc sur un historique long relativement à l'once d'or en fait on remarque que en fait le CAC 40 il n'a fait que capturer le surplus de l'argent imprimé par les banques centrales une partie de la planche à billets des banques centrales elle est allée sur le CAC 40 mais on ne peut pas dire que que le CAC 40 a siphonné la planche à billets enfin l'argent imprimé par les banques centrales une grosse partie de l'argent imprimé par les banques centrales est allé dans les crypto il est allé dans l'immobilier il est allé dans l'argent l'argent métal dans l'or et donc là et là on le voit donc très clairement le CAC 40 ramené à d'autres actifs notamment à l'once d'or il est loin il est loin d'être en bulle on est voilà on est à peu près ou voilà on est entre eux on est quasiment au niveau de l'historique la bulle c'était vraiment entre 20 et 25 20 à 25 onces d'or pour un contrat CAC 40 alors donc comme vous le voyez en fait les choses sont quand même plus compliquées donc le titre est ce que le CAC 40 sera à 10 000 points dans un an en fait c'est aussi pour vous faire réagir l'évolution du CAC 40 honnêtement bien malin celui qui pourra prédire où sera le CAC 40 dans un an dans deux ans dans trois ans dans cinq ans moi je suis là pour vous donner quelques pistes de réflexion tout d'abord comme vous vous en doutez on voit bien que les indices boursiers l'évolution des indices boursiers elle est de plus en plus décorrélée aux fondamentaux économiques des pays d'abord le CAC 40 par exemple mais on peut dire c'est pareil pour le Dow Jones ce sont des indices mondiaux les 40 entreprises françaises les plus grosses entreprises françaises elles réalisent leur chiffre d'affaires à l'étranger donc elles sont paradoxalement beaucoup plus sensibles à la conjoncture internationale notamment aux états unis et en chine que à la situation intérieure en France et donc du coup c'est ce qui explique que le CAC 40 peut être peut vous paraître insensible aux aléas de la situation macroéconomique française ensuite avec les interventions des politiques et des banques centrales on voit que finalement ce qui va décider de l'évolution du CAC 40 ça sera davantage des décisions politiques ou éventuellement des accidents il peut y avoir des comme le comme la crise du covid en 2020 que une analyse de macroéconomie fondamentale on sent bien que c'est pas la macroéconomie fondamentale qui va driver les futures valorisations du CAC 40 mais d'abord des décisions politiques alors il y a deux cas très clairement on distingue deux cas premier cas on applique ce qu'on appelle une politique de rigueur vous vous apercevez vous le voyez autour de vous l'inflation c'est à dire la montée des prix elle est enfin elle n'est plus enfin c'est plus c'est plus une illusion c'est on peut dire vraiment que l'inflation elle est transitoire c'est un petit pic d'inflation on voit bien que on a une lame de fonds qui est en train de monter avec des véritables augmentations de prix et qui sont loin d'être du symbolique d'ailleurs je crois que c'est monsieur Edouard Leclerc donc patron des enseignes Leclerc qui a dit que le mois de novembre allait être très difficile parce que après plusieurs mois durant lesquels le distributeur a rogné sur ses marges ben là ils vont devoir augmenter les prix au mois de novembre donc avec des hausses de prix qui peuvent dépasser 5 6 % vous avez pu voir aussi l'électricité le gaz le pétrole enfin l'essence quand vous faites le plein on a des hausses à deux chiffres donc l'inflation on sent qu'elle est partie pour pour durer pour durer au moins quelques mois c'est plus le pic d'inflation de quelques semaines on va avoir une véritable inflation et deux dans ce cas là en fait il n'y a pas 36 solutions première solution nos gouvernements et les banques centrales décident de laisser le marché s'autoréguler 1 en arrêtant la planche à billets en laissant les prix des obligations d'état et d'entreprises s'ajuster naturellement suivant l'offre et la demande bon moi je suis bon par exemple prenons un exemple quand vous voyez des taux les taux grecs qui sont à 1% alors que quand on sait que la dette publique grecque représente plus de 200% du PIB et que vous savez bien que la grèce la situation de la grèce elle n'est pas meilleure qu'il y a dix ans on voit bien que le taux d'état de la grève de la dette grecque il est clairement maintenu artificiellement par la banque centrale donc voilà donc un les banques centrales voilà laisse le marché s'autoréguler donc on laisse les taux s'ajuster à l'offre et la demande on retire définitivement les perfusions aux entreprises on laisse les entreprises les moins viables faire faillite on arrête également les mesures démagogiques comme envoyer des chèques d'inflation à telle ou telle catégorie de la population donc si on arrêtait tout ça on laisse vraiment le marché s'autoréguler voilà on peut imaginer que les indices boursiers arrêteront de progresser et connaîtront même des grosses baisses des baisses sans doute très sensibles donc l'économie pourrait connaître alors une forte déflation voire une dépression suivie par un rebond vivant ce qu'on appelle la destruction créatrice de Schumpeter ça c'est quelque chose que les économistes connaissent c'est à dire qu'après chaque crise souvent la vie la vie économique la vie redémarre encore plus fortement ça c'est valable en économie mais c'est aussi valable en en paléontologie en voilà en biologie lorsqu'il ya eu l'extinction donc du caté l'extinction entre le secondaire et entre entre le secondaire et le tertiaire après l'astéroïde et tuer les dinosaures 70% de la de la faune a disparu mais la vie ensuite elle est repartie de plus belle avec encore plus de diversité encore encore plus de d'espèces animales d'espèces végétales et c'est et c'est ainsi que la vie fonctionne et l'économie fonctionne de la même manière les crises souvent sont salutaires parce que vous avez des gros mammouths des gros dinosaures qui tombent qui font faillite parce qu'ils sont plus adaptés à leur environnement ce qui permet à de nouvelles générations d'entreprises d'émerger et de se développer mais aujourd'hui on a plutôt des banques centrales des gouvernements qui qui font tout pour empêcher le système finalement de s'autoréguler et donc voilà donc supposons qu'on applique cette politique de rigueur là c'est simple alors là c'est en là on va refaire quelques un peu de un peu de mathématiques alors on peut on peut on peut voir on pourrait se situer le cas 40 si on appliquait une vraie politique de rigueur alors le cas 40 c'est quoi c'est un indice action et un indice action des actions comment on calcule la valorisation d'une action c'est rien d'autre qu'une projection des dividendes donc des revenus futurs des bénéfices futurs de l'action que vous actualisez par les taux d'intérêt donc c'est cette formule un peu barbare pour certains voilà c'est la somme des dividendes que vous divisez par les taux d'intérêt en fonction des années de projection donc supposons aujourd'hui on a un taux à 0% on prend simple on prend des dividendes à 700 700 par pendant dix ans on arrive par exemple à un cac 40 à 7000 points alors supposons maintenant que on que on a un gouvernement vraiment une banque centrale très courageuse qui décide de faire en france en europe ce qu'a fait paul volker en 1900 en 1980 je vous rappelle en 1981 les états unis sortent dix années de ce qu'on appelle la stagflation la fin des accords de breton woods puis le premier choc pétrolier en 73 deuxième choc pétrolier en 79 suite à la révolution iranienne et donc du coup on a eu le pétrole qui a qui a vu ses cours multiplié par je crois par 10 ou par 20 et donc du coup on avait des hausses de prix pendant dix ans à deux chiffres on avait une inflation de 10 12 15 % par an pendant 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 toute la décennie des années 70 conjugué avec une économie un petit peu à tonnes ce qu'on appelle une stagflation donc pour casser définitivement la fin pour une longue durée l'inflation paul volker qui a qui a pris la tête de la banque centrale américaine vous voyez ici sur le graphique a décidé de monter les taux d'intérêt à 19% je sais pas si vous voyez les taux d'intérêt donc la fed monte les taux d'intérêt à 19% pour tuer définitivement l'inflation et ça a marché puisque depuis le début des années 80 jusqu'à maintenant pendant 40 ans vous avez eu 40 années de désinflation de baisse progressive et structurelle de l'inflation grâce à cette décision qui a été très très courageuse alors il y a eu une grosse récession vous avez eu trois années de récession très très forte aux états unis vous avez une baisse des prix du pétrole une baisse des métaux précieux baisse des marchés mais cela a permis ensuite bas aux marchés à l'économie de repartir de plus belle après avoir tué l'inflation alors supposons maintenant que on a je sais pas on a une banque centrale qui décide de monter les taux à 19% vous prenez la formule du cac 40 vous ne changez pas évidemment le niveau la projection des dividendes en euros nominaux et vous vous remplacez le petit r le taux de 0 vous le transformez en 19% et bien ça vous donne le cac 40 au lieu de valoir 7000 points avec un taux à 0 il ne vaudrait plus que 3233 points soit une baisse de 55% et encore ça c'est juste en prenant l'effet taux maintenant si on suppose que vous avez une réaction vous avez un effet panique des marchés vous avez un stress de marché vous avez un problème de liquidité vous avez des anticipations de baisse des dividendes le cac 40 peut descendre en dessous de 3000 points donc tout ça pour vous dire que le fait que aujourd'hui le cac 40 soit à 7000 points est essentiellement dû alors il n'y a pas que ça mais il est en grande partie dû à une volonté politique qui est une volonté de politique monétaire très expansionniste donc avec une planche à billets avec des taux à zéro une planche à billets qui tourne à une vitesse très très forte et ça ça c'est ce qui explique en grande partie le niveau actuel du cac 40 et si jamais on avait une politique monétaire différente supposons que le gouvernement allemand qui va prendre place en décembre enfin le mois prochain faisait pression sur la banque centrale européenne pour qu'elle infléchisse sa politique monétaire pourrait très très bien avoir un cac 40 qui perd 1000 ou 2000 ou 3000 points ça serait pas choquant donc ça c'est le premier cas politique de rigueur donc qui entraînerait une chute de l'indice alors maintenant on va passer au cas numéro 2 ce serait la mise en place d'une politique laxiste donc c'est à dire on continue les gouvernements les banques centrales continuent la fuite en avant l'inflation continue à monter on continue à dire que l'inflation est temporaire que c'est pas grave on ferme un petit peu les yeux sur l'inflation mais qu'est-ce qui se passe les salaires vont suivre vont finir par suivre avec du retard donc ça c'est ça dépendra de la de la catégorie socio professionnelle enfin du secteur dans lequel vous appartenez mais au final pas le la plupart des salaires finissent par suivre l'inflation avec un certain retard les gouvernements distribuent des aides aux moins chanceux aux catégories de population qui n'ont pas la chance d'avoir des salaires qui dynamique qui suivent l'inflation le pouvoir d'achat finit par augmenter mais artificiellement puisqu'on donne de l'argent enfin on distribue de l'argent sur des richesses qui n'ont pas réellement été produites on augmente le bassin de liquidités les entreprises en voyant les gens qui ont plus d'argent ben elles augmentent leurs prix et donc là vous entrez dans une espèce de spirale de boucle prix salaire et qu'est ce qui se passe ben la monnaie perd ainsi progressivement de sa valeur c'est à dire que ben effectivement la monnaie progressivement avec une même quantité de monnaie vous achetez de moins en moins de biens du coup qu'est ce que vous voyez vous tout ce qui est exprimé en valeur monétaire augmente et en fait c'est là que c'est ce qui est sur moi c'est un petit peu le point d'attention que je mets en dessous c'est qu'une perte de pouvoir d'achat de la monnaie elle est difficilement mesurable la seule chose qui permet de mesurer qu'une monnaie perd de sa valeur c'est la perception suivant laquelle tout ce que l'on souhaite acheter coûte de plus en plus cher donc il faut de plus en plus de monnaie pour acheter une même quantité de biens de services ou d'actifs donc c'est un petit peu voilà c'est ça c'est en fait la vitesse de destruction de la monnaie en fait elle se mesure par la vitesse d'augmentation des prix donc inflation et érosion monétaire en fait ce sont les deux faces de la même pièce pour reprendre toujours une allégorie monétaire alors donc là vous avez deux cas soit on fait une politique de rigueur on tue l'inflation dans l'oeuvre en montant les taux d'intérêt en arrêtant la planche à billets donc là on a un CAC 40 qui peut tomber à 3200 points voire même en dessous de 3000 points soit on fait cette politique un peu laxiste et on continue alors moi j'ai ma petite idée de ça moi je pense mais c'est mon point de vue personnel que l'on va continuer comme ça pourquoi tout d'abord on a une convergence d'intérêts on a une convergence d'intérêts aujourd'hui par rapport aux années 1980 déjà on n'a pas les mêmes dirigeants Paul Volcker c'était un monsieur comme on dit c'était quelqu'un qui décidait qui avait une véritable vision un peu à la manière d'un Churchill, d'un De Gaulle, d'un Roosevelt c'est des personnes qui ont le sens de l'histoire qui ont le sens de l'intérêt national aujourd'hui nous dirigeants quels qu'ils soient ils pensent d'abord à leur réélection clairement ils sont là, ils posulent pour des postes ils sont là, ils cherchent à se recaser et donc qu'est-ce qu'on voit ? on voit les intérêts privés alors les intérêts privés je distingue les patrons les dirigeants et la population donc on a une convergence alors d'un côté on a les grands patrons alors là j'ai mis la photo de Bernard Arnault mais il n'est pas le seul qui veulent toujours devenir plus riches et plus puissants ça c'est totalement humain on ne peut pas leur en vouloir je veux dire moi j'aurai la fortune de Bernard Arnault je ferai tout pour la conserver et la croître ça c'est totalement humain mais alors à la différence de ce qu'on a pu observer durant les années d'avant voire les décennies d'avant c'est qu'aujourd'hui ces grands patrons détiennent une part énorme de la richesse française par exemple pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui parmi rien que Bernard Arnault sa fortune personnelle c'est quasiment on n'est pas loin de 10% du PIB français c'est-à-dire sa richesse personnelle elle vaut quasiment 10% de toute la richesse que peut produire la France en une année c'est énorme en plus de détenir une grosse partie des actions de LVMH par exemple Bernard Arnault détient des médias et si vous rajoutez à cela Pinot, d'autres grosses familles qui détiennent les médias forcément si vous détenez les médias vous détenez quelque part le pouvoir et en plus par la puissance financière qu'ils ont ils sont capables de financer vraiment les campagnes électorales des hommes et des femmes politiques c'est d'ailleurs bon c'est pas un hasard François Fillon quand il a voulu se présenter un peu comme le Thatcher français en se disant je suis à la tête d'un état en faillite je vais appliquer des mesures de rigueur des mesures dures que ce soit pour la population ou pour les patrons d'entreprise comme par hasard il y a eu une affaire une affaire voilà des emplois fictifs un emploi fictif occupé par par sa femme c'est pas forcément c'est pas faux mais comme par hasard cette affaire a éclaté pourquoi ? parce que vous avez des intérêts privés très puissants qui ne veulent pas que l'on touche à leurs privilèges et c'est tout à fait normal ce qui est un petit peu différent aujourd'hui c'est que ces personnes ont un poids qui est énorme dans le PIB dans la production de la richesse nationale et on a aussi des hommes politiques qui aujourd'hui n'ont plus la vision de ce que pouvait avoir le général de Gaulle en son temps de l'autre nous aussi la population la classe moyenne on est un petit peu aussi quelque part on est complice un petit peu de ces grands patrons qu'est-ce que l'on veut ? on veut plus de pouvoir d'achat on veut plus de chômage on veut le plein emploi on veut être davantage visible on voit bien via les réseaux sociaux on voit bien que les manifestations les personnes qui organisent des manifestations dans la rue font tout grâce notamment aux médias sociaux pour être davantage vus par les gouvernements et donc là on se retrouve finalement avec des femmes et des hommes politiques là j'ai mis en image Emmanuel Macron mais ça aurait pu être Nicolas Sarkozy ça aurait pu être n'importe qui d'autre c'est pas voilà qui quelque part sont pris un peu en étau entre des patrons qui en veulent toujours plus qui veulent payer moins d'impôts qui veulent plus de facilité financière pour accroître leur patrimoine leur influence vous avez une population qui veut des aides qui veut payer moins d'impôts qui veut le plein emploi qui se bat pour son pouvoir d'achat ce qui est tout à fait louable et vous avez des dirigeants qui sont un peu pris pris en étau ils ont besoin de voilà ils ont besoin de financer leur campagne électorale vous vous souvenez sans doute de l'affaire Betancourt avec Nicolas Nicolas Sarkozy donc il y a eu des soupçons etc au moins je ne suis pas surpris je ne suis pas choqué voilà que Madame Betancourt ait pu participer au financement de la campagne de M. Sarkozy bon aujourd'hui bon voilà vous avez aussi Bernard Arnault qui a sans doute contribué en grande partie au financement de la campagne d'Emmanuel Macron il n'y a rien de voilà il n'y a rien de choquant là-dedans mais on a aussi les dirigeants qui veulent être réélus qui veulent éviter les révoltes et les mouvements sociaux qui ont besoin d'argent frais pour satisfaire tout le monde et donc et qui en plus ont le pouvoir de peser sur les banques centrales donc que font les politiques que font les dirigeants politiques ils veulent distribuer de l'argent au patron ils veulent distribuer de l'argent à la population et ils ont un pouvoir qui est d'influer sur les banques centrales on dit souvent que les banques centrales sont indépendantes du pouvoir politique c'est faux c'est faux aux Etats-Unis clairement le patron de la réserve fédérale il est nommé par le président des Etats-Unis et en Europe le directeur de la banque centrale il n'est pas pas officiellement nommé par les présidents des différents pays de la zone euro mais bon si vous avez deux, trois gros dirigeants de la zone euro qui commencent à critiquer le président de la banque centrale européenne sa probabilité de rester à la tête de l'institution s'en trouve grandement diminuée et donc on a des patrons de banque centrale qui veulent garder leur poste le plus longtemps possible qui ont besoin d'appui politique pour évoluer prenez par exemple Christine Lagarde ministre de l'économie sous monsieur Sarkozy puis elle a été catapultée patronne du FMI ensuite patronne de la banque centrale européenne prenez Mario Draghi patron de Goldman Sachs puis patron de la banque centrale européenne maintenant premier ministre en Italie enfin bref vous voyez bien que ces personnes là donc les dirigeants monétaires qui sont responsables de la politique des taux d'intérêt et de la planche à billets quelque part ils sont grandement tributaires des patrons mais aussi des politiques et donc ils ont besoin des appuis de toute cette sphère pour pouvoir se recycler dans le privé plus tard voilà moi je pense que les patrons de banque centrale une grande majorité d'entre eux qu'est-ce qu'ils font ils terminent ministre ou ils terminent dirigeants de grandes banques privées de banques commerciales et donc que font ces banquiers centraux pour plaire pour satisfaire pour plaire un petit peu aux hommes politiques ils financent les états avec la planche à billes la banque centrale va injecter de l'argent frais d'argent magique aux états et c'est là que Emmanuel Macron peut appliquer ce qu'on appelle la politique du quoi qu'il en coûte pourquoi Emmanuel Macron peut dire quoi qu'il en coûte je ferai si 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 c'est parce que derrière la banque centrale européenne elle finance avec de l'argent malheureusement enfin c'est de l'argent qui ne provient de rien c'est pas de l'argent qui est issu de la création de richesses c'est de l'argent que l'on imprime que l'on imprime à la cave pardonnez-moi l'expression et donc avec cet argent que fait le gouvernement avec cet argent il va inonder les patrons et les entreprises de cadeaux fiscaux ça peut être des prêts des PGE ça peut être la suppression de l'ISF qui a permis aux grandes fortunes de voir leur patrimoine encore augmenter ça peut être également des taux d'intérêt préférentiels on sait très très bien qu'aujourd'hui une société comme LVMH elle peut quasiment sur des courtes durées s'endetter à taux négatifs je sais pas si vous vous rendez compte LVMH fait un crédit pour acheter une autre société elle peut quasiment faire un crédit avec un taux inférieur à zéro c'est à dire que les banques donnent de l'argent donnent des intérêts à LVMH pour qu'ils puissent s'endetter acheter et se développer donc c'est génial quand vous êtes dirigeant de tout ça c'est magique vous êtes payé pour prendre des risques donc c'est super mais le reste de la population n'est pas non plus mal loti alors certes moins que les grands patrons mais c'est grâce aussi à cette planche à billets que les gouvernements peuvent balancer des chèques à tout va le chômage partiel là aussi du SMIC le chèque inflation vous avez eu la prime Covid tout ça en fait toutes les aides que nous percevons tous moi y compris moi aussi je bénéficie de tout ça j'ai conscience que c'est grâce à de l'argent malheureusement c'est pas de l'argent qui a été créé par un travail par une création de richesse mais c'est de l'argent imprimé par la planche à billets de la banque centrale notamment par aujourd'hui la patronne de la banque centrale en anglais de Christine Lagarde voilà et donc voilà pourquoi moi je pense je peux me tromper qu'on est plutôt parti pour le cas numéro 2 c'est à dire la poursuite de politiques monétaires très expansionnistes qui ne feront rien en fait pour lutter contre l'inflation parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêt trop d'intérêt en jeu pour casser ce cycle il faudrait qu'il y ait une femme un homme qui arrive et qui dit moi mon objectif c'est de tuer l'inflation et je ferai ce qu'il faut avec les taux d'intérêt pour que ça arrive exemple Paul Volcker au début des années 80 donc il faudrait mais bon voilà il faudrait des dirigeants politiques ou monétaires qui soient qui soient costauds ça semble pas trop être le cas quand on regarde un petit peu nos candidats pour les prochaines pour les prochaines élections alors peut-être en Allemagne on va voir on va voir le gouvernement allemand qui va prendre ses fonctions à la fin de l'année qu'est-ce qu'il va faire quelle sera sa comment il va quelle sera sa relation avec la banque centrale européenne j'ai hâte de voir ça et donc qu'est-ce qui se passerait si on continue dans ce cycle le CAC 40 on peut très très bien imaginer un CAC 40 qui continue à monter pour revenir ne serait-ce qu'au niveau de ce qu'il valait en 2000 exprimé en 11 d'or c'est-à-dire on pourrait très très bien voir la planche à billets qui finissent par bénéficier exclusivement au CAC 40 plus parce qu'aujourd'hui le CAC 40 bénéficie de la planche à billets mais pas plus que l'or pas plus que les cryptos pas plus que l'immobilier mais supposons que ces flux monétaires finissent par aller sur le CAC 40 comme ça a été le cas au début de l'année 2000 donc on aurait un CAC 40 exprimé en 11 d'or qui remonterait avant donc là on serait en bulle une vraie bulle et si on convertit cela en points là écoutez alors là regardez comme c'est magique si on projette le CAC 40 en euros courant avec une poursuite de la planche à billets et une situation de bulle on peut très très bien envisager un CAC 40 oui effectivement en décembre 2022 à 10 000 points et en décembre 2025 à 34 000 points donc un CAC 40 qui reviendrait au niveau de ses plus hauts en 2000 exprimé en 11 d'or ça équivaudrait dans 2-3 ans à un CAC 40 qui passerait de 7 000 points à 34 000 points dans 4 ans et même à 10 000 points dès l'année prochaine donc on peut très très bien imaginer envisager un CAC 40 qui peut exploser à la hausse si on continue comme ça les taux bas on laisse filer l'inflation en disant que c'est temporaire et en continuant la planche à billets et d'ailleurs je vais vous montrer des graphiques historiques il y a eu des pays qui ont laissé la planche à billets tourner je vous donne l'exemple de deux pays alors pas forcément les plus originaux vous avez le Zimbabwe donc à gauche alors ces graphiques je les ai pris de la chaîne de Guillaume alias petit capitaliste libéral c'est son alias qui pose de très très belles vidéos sur l'inflation je vous invite à les regarder ils sont très très intéressants donc moi j'ai pris deux graphiques qu'il avait fait vous avez le Zimbabwe à gauche vous avez le Venezuela à droite donc plus de monnaie imprimée moins d'impôts pour les riches moins d'austérité pour la classe moyenne de toute façon il faut bien payer et qu'est-ce qu'il paye c'est la monnaie qui va servir de variable d'ajustement pour satisfaire tout le monde c'est ce qu'a fait le Zimbabwe donc il a imprimé 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 et regardez la bourse du Zimbabwe donc en septembre 2018 la bourse du Zimbabwe valait à peu près 200 dollars du Zimbabwe 1 l'indice du Zimbabwe action et en juin 2020 donc deux ans après la bourse du Zimbabwe vaut 1788 donc on est passé de 200 à 1788 soit une multiplication par 9 donc l'indice boursier Zimbabwe 1 en un an et en deux ans il a été multiplié par 9 voilà parce que il fallait de plus en plus de dollars du Zimbabwe pour acheter les actions les actions des entreprises Zimbabwe alors à droite vous avez un autre exemple récent c'est le Venezuela donc là le Venezuela donc si vous regardez donc vous allez vraiment de janvier 2019 à donc à à juillet 2020 donc sur un an et demi la bourse du Zimbabwe alors c'est encore plus impressionnant du Venezuela c'est encore plus impressionnant que le Zimbabwe on passe quasiment de 1000 points donc avec 1000 en gros un futur on va dire sur la bourse sur le Caracas sur le Caracas Stock Exchange donc c'est un indice du Venezuela valait 1000 bolivars c'est la monnaie du Venezuela et bien un an et demi après ça vaut 227 597 bolivars c'est à dire que l'indice boursier du Venezuela il a été multiplié par 227 c'est énorme c'est vraiment c'est vraiment vous voyez en un an et demi la bourse du Venezuela elle a été multipliée par 227 c'est un peu comme si aujourd'hui le CAC 40 il passait de 7000 à 7000 multiplié par 200 c'est comme si le CAC 40 il valait quasiment 1 million de points vous passez de 7000 à 1 million de points le Venezuela l'a fait le Zimbabwe l'a fait alors est-ce que ça veut dire que les économies du Zimbabwe et du Venezuela sont florissantes c'est génial les entreprises elles font elles font des super performances elles se portent très très bien vous avez la réponse bien sûr que non c'est ce qu'on appelle l'illusion monétaire c'est à dire que les planches à billets au Zimbabwe et au Venezuela elles ont tellement tourné qu'à la fin en fait les investisseurs ont fini par acheter des actions Zimbabwe et Vénézuéliennes juste en fait pour se débarrasser de leur cash en fait de leur monnaie qui ne valait plus rien et c'est ce qui explique l'explosion à la hausse des bourses vénézuéliennes et zimbabouéennes donc on peut très très bien imaginer dans un monde où les banques centrales continuent leur planche à billets en disant que l'inflation c'est temporaire c'est transitoire c'est c'est temporaire et transitoire c'est un pic ou en prenant des boucs émissaires c'est la faute au pays de l'OPEP c'est la faute aux Russes aux Arabes c'est les Chinois qui 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 cannibalisent qui qui monopolisent les 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 sécheresses en Russie c'est le le ah là là c'est l'humidité c'est le mois d'août qui a été juillet qui a été plus vieux en Europe bien sûr qu'on va sortir des prétextes pour expliquer que c'est transitoire à cause de facteurs exogènes mais en réalité la variable la principale variable d'ajustement qui fera que l'inflation ou que les bourses vont évoluer à la hausse ou à la baisse dans les prochains mois prochaines années ça sera une question de volonté politique est-ce que l'on veut laisser les bourses on veut continuer comme avant quoi qu'il en coûte ou est-ce que on est prêt finalement à voilà à accepter du sang et des larmes pour reprendre l'expression de Churchill pour finalement repartir sur des bases nouvelles ça ça j'ai pas la réponse ce sont nos dirigeants qui l'ont et donc du coup effectivement pour revenir un petit peu au cas 40 conclusion et piste de réflexion en l'absence d'un gouvernement courageux décider à casser l'inflation naissante et à prendre des mesures courageuses quitte à déplaire au grand patron et dans une mesure aussi à la classe moyenne on peut très très bien avoir la formation d'une spirale boucle prix salaire une baguette de pain à 5 euros à horizon quelques mois voire quelques années tu dis bah oui un smic à 2000 euros c'est pas très très choquant certains candidats à la présidentielle commencent à le suggérer évidemment dans ce contexte baguette à 5 euros d'un smic à 2000 euros bah oui un cas 40 qui au lieu de valoir 7000 points pourrait très très bien se situer à 10 000 points d'ici un an et à 35 000 points à horizon 2025 si on continue à aller dans ce sens donc voilà c'était un petit peu la conclusion pardonnez-moi un peu pour ce titre un peu racoleur qui s'intitule un cas à 10 000 points à horizon un an mais voilà c'était derrière ce titre un peu accrocheur voilà il y a un peu de modélisation mathématique et financière et une analyse de ce que peuvent être les politiques économiques et monétaires que l'on peut envisager dans les prochaines prochaines années alors je termine par les disclaimers donc voyez il faut toujours être prudent lorsque l'on fait lorsque l'on écoute des analyses des analyses d'influenceurs donc moi moi compris donc n'hésitez pas à prendre du recul prendre de la hauteur sur ce que sur ce que je dis voilà le conseil que je que je peux dire le seul conseil c'est éviter de rester cash si vous avez des dizaines de milliers d'euros voire des centaines de milliers d'euros comme ça qui dorment sur vos comptes courants en attendant le grand soir de pouvoir tout racheter à prix cassé vous prenez un gros risque c'est de vous faire laminer par l'inflation voilà moi le seul conseil c'est intéressez-vous à l'investissement diversifiez-vous et si vous n'avez pas le temps de rentrer dans le détail rapprochez-vous d'un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vous aiguiller là encore un petit extrait en disclaimer de mon broker entre 75% et 90% des investisseurs non professionnels perdent de l'argent donc là encore attention l'inflation peut détruire votre épargne ça c'est un danger réel il ne faut pas le sous-estimer mais vous précipitez sur le premier actif venu sur la première occasion d'investir venu les yeux fermés en faisant un all-in là-dessus vous pouvez potentiellement perdre encore plus que le risque d'inflation et enfin je rappelle en toute humilité je vous renvoie vers le lien de ma vidéo sur les principales erreurs que j'ai pu commettre durant ma carrière d'investisseur sur les 20 dernières années voilà écoutez je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention portez-vous bien et voilà méditez réfléchissez un petit peu à tout ça essayez un petit peu de prendre de la hauteur sur la valeur des indices il ne faut pas essayer de vous extraire un petit peu des graphiques et essayer de prendre un petit peu du recul sur ce qu'il y a derrière ces graphiques et notamment faire attention à l'illusion l'illusion nominale surtout en période d'inflation on va dire naissante je ne vais pas parler d'inflation galopante mais d'inflation naissante voilà écoutez je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et puis je vous dis à très très bientôt au revoir à tous au revoir à tous au revoir à tous au revoir à tous Merci.